... 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Moussna-Savoie, Nicolas Herbeau. Les expositions dont nous parlons ce midi ont un point commun. Elles interrogent la manière dont on fait dialoguer les artistes et leurs oeuvres pour en mettre en lumière les influences et l'avènement d'une grande figure de l'impressionnisme. Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle s'exposent au musée Marmottan à Paris où pour faire résonner une pratique, une technique et des thèmes communs, celui du corps par exemple, les oeuvres du sculpteur britannique Gormley envahissent le musée Rotin. Et on en parle avec vous, Salibon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en esthétique à l'université Picardie-Jules Vert. Vous êtes auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Et on en parle avec vous, Stéphane Coréard, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique et commissaire d'exposition. Bienvenue à tous les deux dans les midis de culture. Et nous commençons cette table critique avec Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle. C'est au musée Marmottan. C'est une exposition inédite consacrée à la première exposition. La première femme impressionniste française, Berthe Morisot a participé à quasiment toutes les expositions de ce mouvement pictural du XIXe siècle. Fidèle à ce mouvement, mais en même temps très indépendante, la peintre a produit une oeuvre originale que propose de mettre en évidence le musée Marmottan. Grâce à des prêts de grands musées, le Louvre, le musée d'Orsay ou la Thaïs de Londres, et de collections particulières, les oeuvres de Morisot sont alors mises en relation, en miroir, avec cet art du XVIIIe siècle, le siècle précédent donc, et ses peintres. 65 oeuvres au total pour une exposition qui éclaire les origines sociales de l'artiste, qui appartenait à la haute bourgeoisie, et à ses liens avec des noms masculins, peut-être plus reconnus et exposés qu'elle. Enfin, jusqu'ici, on en reparlera, Watteau, Boucher ou Fragonard. Avec ce dernier, un mythe s'est même créé, le mythe d'une parenté entre les deux qui a depuis été déconstruit, Salibone. Comment avez-vous lu cette démarche des commissaires de l'exposition, justement, de mettre en regard les oeuvres de Berthe Morisot avec ses autres peintres ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après quelques grandes expositions autour de la figure de Berthe Morisot comme artiste, c'est-à-dire aussi dans une volonté de rendre à certaines artistes femmes un peu de leur importance... Il y avait eu une grande rétrospective en 2019 au musée d'Orsay. Absolument, absolument. Là, le point de vue et l'angle pris pour cette exposition, c'est d'inscrire Berthe Morisot dans une histoire de l'art, et notamment dans une histoire de l'art spécifique, qui est le rapport que les impressionnistes ont eu avec les artistes du XVIIIe siècle, sachant que les artistes que vous avez cités, Boucher, Fragonard, Watteau et un autre, Perrono, qui est un peu moins connu, mais qu'on voit dans l'exposition, sont réapparus et ont été revisitées au milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où Berthe Morisot commence à peindre. Donc, c'est à la fois de la replacer dans une histoire, et à mon sens, c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'exposition, de montrer à quel point, en fait, c'est une artiste qui travaille sans relâche, et qui va au Louvre voir les œuvres, justement, du laigle à case, qui arrivent à cette période-là au Louvre, qui s'inscrit aussi dans une histoire, vous l'avez dit, qui est celle de la haute bourgeoisie, puisqu'elle naît et elle vit dans un décor XVIIIe siècle, avec des tapisseries, des meubles lambrissés, qui proviennent, en fait, du XVIIIe siècle aussi, c'est-à-dire qu'elle a un rapport esthétique avec cette peinture-là, avec ce mode de représentation-là, qui est spécifique, et qui va particulièrement imprégner et influencer sa peinture. Et en même temps, ce que l'on voit aussi, c'est que tout ce qu'elle va chercher dans la peinture du XVIIIe, elle le transforme, elle l'actualise, elle le modernise, pour en faire, pour jouer sur ses rapports de couleurs, par exemple, on va en reparler, notamment les couleurs pastels et roses qu'on a en tête quand on pense à Boucher, et en même temps, elle en fait quelque chose d'une énergie et d'une puissance assez folle. Donc ça, c'est la force de cette exposition, non pas de comparer ces œuvres entre elles, mais effectivement de voir les influences, qu'est-ce qu'elle est allée prendre chez un tel, comment elle s'est inspirée, comment elle a fait évoluer aussi le trait, la technique sur un autre peintre. Stéphane Coréard, vous, cette exposition, est-ce qu'elle vous a intéressée, est-ce qu'elle vous a fait apprendre des choses sur Berthe Morisot, par exemple ? Écoutez, je suis ravi d'en parler aujourd'hui avec vous et avec Salibone, parce que je crois que je vais retourner voir l'exposition, et j'espère qu'elle me plaira plus que la première fois, parce qu'effectivement, vous avez souligné dans votre introduction la parenté entre les deux expositions qu'on va voir. À mon avis, c'est extrêmement instructif de voir les différences qu'il y a entre les deux expositions, et pour moi, cette exposition de Berthe Morisot et l'art du XVIIIe prend un parti ou un résultat exactement inverse à celui de Gormlech et Rodin, c'est-à-dire que pour moi, j'ai vu une juxtaposition qui tient entièrement, enfin, dont tout l'intérêt tient dans l'énoncé du titre, c'est-à-dire que si on vous dit l'art du XVIIIe, vous pensez effectivement Boucher, enfin, surtout que c'est écrit sur l'affiche, donc il n'y a pas besoin de penser, voilà, vous pensez Watteau, vous pensez Boucher, Fragonard, c'est-à-dire une peinture légère, virtuose, alerte, des coups de pinceau, voilà, un peu nonchalants, et puis cette gamme colorée, effectivement, très claire, c'est rose, c'est doré, et effectivement, ensuite, mentalement, vous juxtaposez avec ce que vous savez de Berthe Morisot, grâce aux expositions monographiques qui ont eu lieu récemment, celle d'Orsay de 2019, mais aussi celle de Marmottan de 2012, qui a été un peu la résurrection d'un intérêt pour l'art de Berthe Morisot, et, à mon avis, l'exposition ne permet pas d'aller plus loin. C'est un peu, pour moi, Berthe Morisot par le petit bout de la lorniette, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est pour moi le principal reproche que je ferai à l'exposition, c'est-à-dire que, loin de renouveler le regard ni sur l'art du XVIIIe, ni sur l'art de Berthe Morisot, de mon point de vue, contrairement, là aussi, à l'exposition Gormelet-Rodin, finalement, ça accentue les stéréotypes qu'on associe d'habitude à la peinture féminine, et notamment à celle de Berthe Morisot, c'est-à-dire un côté un peu mièvre, un peu superficiel, ce qu'on pourrait reprocher à ces peintres des fêtes galantes du XVIIIe siècle, on y reviendra. Donc, pour vous, on ne met pas assez en valeur l'artiste qu'a été la modernité de Berthe Morisot, l'artiste d'avant-garde qu'elle a été, en la juxtapositorant, justement, avec ses prédécesseurs ? Ah, c'est même tout le contraire, dans le sens où, pour moi, en tout cas, l'intérêt d'une exposition d'une artiste du XIXe ou d'une artiste du XVIIIe siècle, comme là, c'est de les relire dans un contexte contemporain, que ce soit un contexte de l'histoire de l'art, parce que ça nous fait regarder autrement l'art d'aujourd'hui, à la lumière de l'art du passé, mais aussi le contexte social, politique, historique d'aujourd'hui. Et là, l'éclairage qu'apporte cette exposition, à mon avis, est doublement déceptif. D'une part, effectivement, ça ne permet pas de voir en quoi cette peinture du XVIIIe, même réactualisée par Berthe Morisot, peut résonner avec l'art contemporain, où il n'y a pas, franchement, à mon avis, de filiation très intéressante. Peut-être un des rares artistes qui s'en réclament aujourd'hui, c'est un peintre abstrait français comme Stéphane Calais, mais il hybride avec le design, avec la BD, il amène beaucoup d'irrévérences qui sont ici, complètement absents. Et puis, par rapport au contexte d'aujourd'hui, je trouve que cette atmosphère de fêtes, d'insouciance, de légèreté, ne résonne évidemment absolument pas, malheureusement, avec le contexte d'aujourd'hui, si ce n'est que ça montre, et c'est peut-être le mérite de l'exposition, que la révolution, la césure entre ces deux mondes, finalement, n'a rien changé au plaisir de la classe dominante. Salibone, comment est-ce qu'on peut renvoyer Stéphane Correa revoir cette exposition pour qu'il y voit d'autres choses, peut-être ? Non, est-ce qu'on apprend des choses, quand même, sur Berthe Morisot dans cette exposition ? Comment on ressort de cette exposition ? Si, par exemple, on ne connaît rien à Berthe Morisot, qu'est-ce qu'on retient de qui elle a été comme peintre ? Et comment elle a aussi été une figure importante de l'impressionnisme ? Vous l'avez dit, il y a 65 œuvres. Alors, c'est vrai que ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. L'exposition est assez courte, notamment dans les... On y reviendra, et peut-être pour répondre à Stéphane sur le rapport avec l'épeinte du XVIIIe, il y a parfois des rapprochements qui sont parfois un peu forcés. Pour autant, ce qu'on voit de Berthe Morisot, c'est quand même... Ce qui apparaît, finalement, dans cette à la fois correspondance qui n'en est pas une, au fond, c'est la manière dont elle s'approprie ses tonalités, notamment, puisque l'idée est de montrer qu'elle s'imprègne particulièrement de la peinture du XVIIIe siècle. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, de l'inscrire dans une histoire. Et en même temps, de montrer comment, finalement, avec elle, et en regard de la peinture du XVIIIe, il y a un retour du pastel, de l'usage du pastel, de ce caractère un peu inachevé. Les critiques d'art du temps de Berthe Morisot l'appelaient l'ange de l'inachevé. Donc, cette peinture inachevée, qu'elle reprend, en fait, aussi, au XVIIIe siècle, on la voit très nettement dans l'exposition, avec des très, très beaux tableaux, notamment un que je trouve absolument splendide, qui est « Jeune femme en gris étendue », dont on peut entendre le titre, d'ailleurs, un peu presque « Malarméen », parce qu'en fait, c'était une amie de... Ils étaient proches, Stéphane Malarmé et elle. Moi, j'entends « Jeune femme en gris étendue », c'est-à-dire que c'est le gris qui est étendu, d'autant plus étendu qu'en fait, cette figure de femme sur un canapé, le gris de la robe, imprègne le gris du canapé, qui imprègne le gris du mur et qui, à certains endroits, laisse apparaître le fond de la toile. Quand vous dites inachevée, c'est ça ? Il y a des parties de la toile qui ne sont pas peintes ? Oui, il y a des parties qui ne sont pas peintes volontairement, avec aussi ce que j'évoquais tout à l'heure comme une espèce d'énergie qui vient quand même contredire la joliesse, parfois même la fêterie, les choses un peu vaporeuses de la peinture du XVIIIe. Eh bien, elle, elle leur donne une énergie assez folle et c'est ça qu'on voit aussi dans l'exposition. Et ce caractère inachevé, il n'est pas tant inachevé qu'il est le saisissement de quelque chose. Et dans ce tableau-là, jeune femme en gris étendu, au gris étendu, en gris étendu, eh bien, en fait, c'est son visage qui apparaît dans une espèce de... Tout est bien, comment dire, apparaît très nettement et en même temps, tout se confond si ce n'est ce visage qui vient tout d'un coup au devant du spectateur avec en plus une espèce de sourire assez étonnant qui rend ce tableau très singulier. Stéphane Corriard, si le dialogue ne vous a pas séduit, qu'est-ce qui est intéressant dans la peinture de Berthe Morisot ? Quelle est sa touche ? Quelle est sa façon de faire évoluer, effectivement, l'art du XVIIIe et puis même l'impressionner ? Alors, le dialogue, d'abord, est très confus parce que je trouve que la succession des salles, la scénographie de l'exposition, le récit, est incompréhensible puisqu'en fait, il revient sans arrêt sur ses traces. Par exemple, il y a une première salle avec Boucher puis après on passe à autre chose et après on revient avec une salle avec Boucher. Donc, c'est toujours des petites salles à Marmottan. Ce n'est pas forcément évident de suivre la pensée des commissaires. Néanmoins, il y a effectivement des juxtapositions et on pourrait regarder un peu en détail, si vous voulez bien, à quel point elles dialoguent ou pas. Par exemple, il y a un mur où il y a trois femmes de dos, des femmes richement vêtues avec des étoffes soyeuses, épaisses. C'est donc à gauche les plaisirs du bal de Watteau, au centre, une jeune femme arrosant un arbuste de Berthe Moriseau et à droite, une vue de dos sanguine de Fragonard. C'est frappant parce que les trois poses de ces femmes sont identiques. Néanmoins, pour moi, le dialogue ne fonctionne pas. D'abord, elles sont dans des contextes extrêmement différents à l'intérieur, à l'extérieur. Il y en a une qui est dans le plaisir du bal et toute petite au centre au milieu d'une grande scène. L'autre est le sujet même. On aurait pu rajouter finalement plein d'autres femmes de dos. La femme d'Amercheuil qui l'a peint beaucoup de dos dans son intérieur ou la femme de Dali, Friedrich, enfin beaucoup de gens de dos et finalement, ça aurait fait une autre exposition qui aurait été peut-être intéressante sur ce que ça veut dire de peindre quelqu'un. C'est la femme de dos. Voilà, la femme de dos mais c'est tout à fait autre chose et ça, c'est le genre de rapprochement un peu artificiel qu'il y a souvent dans les expositions. C'est tentant parce que c'est frappant visuellement mais finalement, qu'est-ce que ça raconte ? Pas grand-chose. A contrario, il y a deux murs que j'ai trouvés très intéressants, malheureusement pas deux salles. C'est le premier et le dernier de l'exposition. J'ai pourtant visité l'intérieur, je vous rassure, je ne vais pas repasser par le hall. Le premier justement, c'est une toile de Berthe Morisot au centre, au bal, une toile de 1875 qui montre une femme avec un éventail. Exactement. Et de part et d'autre de ces toiles, il y a deux éventails peints du 18e siècle qui ont appartenu à Berthe Morisot. Donc là, on est dans la richesse même de ce qu'est le musée Marmottan avec cette collection qui est à la fois une collection d'œuvres et d'objets ayant appartenu à Berthe Morisot. Et là, effectivement, cet éventail qui est transposé dans la peinture fait une sorte de mise en abîme qui nous amène sur une piste extrêmement intéressante d'autant qu'il y a un autre projet d'éventail dessiné à l'aquarelle par Berthe Morisot dix ans plus tard mais malheureusement il est dans trois salles plus tard. Dans le catalogue, en revanche, ils sont ensemble. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi c'est dommage parce que là, on tenait peut-être quelque chose aussi dans le rapport aux arts décoratifs à cette forme ce qui est d'ailleurs abordé c'est un fil rouge de l'exposition mais malheureusement un fil rouge discontinu. Et puis à la fin, il y a trois femmes étendues en sommeil Madame Perrono endormie à gauche un pastel au centre une jeune fille endormie de Berthe Morisot et à droite le plus beau tableau à mon sens de l'exposition un tableau de Boucher qui est une merveille de camélieux de rose la chair va du presque blanc jusqu'à l'incarnat des joues, des lèvres, des tétons les cils clos sont juste signifiés par deux traits de pinceaux c'est une merveille absolue les trois tableaux là pour le coup rentrent en résonance et il y a une forme d'érotisme sourd tranquille, plein, apaisé qui est une merveille mais pareil c'est un mur malheureusement au milieu d'un océan pour moi beaucoup moins convaincant. Et c'est à la sortie près d'un escalier c'est quand même un peu dommage aussi parce que c'est vrai que c'est très beau ces trois tables. Alors qu'est-ce qui manque dans cette exposition peut-être pour qu'on arrive à mettre un peu d'huile entre toutes ces œuvres une médiation des rapports plus clairs un commissariat d'exposition il y en a un il y en a un mais il y en a un qui fait je suis assez d'accord avec ça qui fait des rapprochements qui sont parfois un peu forcés et qui perturbe un peu la lecture qu'on peut faire de l'œuvre de Morisot dans son rapport au 18ème siècle qui est réel quand même. L'exposition Berthe Morisot est l'art du 18ème siècle c'est jusqu'au 3 mars 2024 au musée Marmottan à Paris et je signale pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre l'apparution du catalogue aux éditions Hazan. Jusqu'à 13h30 les midis de culture Nicolas Herbeau Géraldine Maussna Savoie Et nous parlons à présent de sculpture l'artiste britannique Anthony Gormley s'expose jusqu'au 3 mars au musée Rodin. Critical Mass c'est le titre de cette exposition ou de cette rencontre peut-être les œuvres de l'artiste britannique Anthony Gormley ont littéralement envahi le musée Rodin à Paris tous les espaces sont occupés par ces sculptures œuvres qui dialoguent donc avec celle d'Antoine Rodin pour s'interroger sur la démarche de ces deux artistes mais aussi sur le rôle du corps la première installation que vous découvrirez sûrement en arrivant si vous passez par le jardin c'est peut-être la plus impressionnante une ligne de figures humaines qui part de la salle d'exposition temporaire qui traverse le bâtiment le jardin jusqu'à la fameuse porte de l'enfer titre d'une des œuvres de Rodin en fonte Gormley questionne la position du corps accroupie à genoux debout certains sont suspendus au plafond d'autres sont rassemblés en tas au milieu d'une salle l'architecture du musée est classique et Gormley vient bousculer tout cela avez-vous été sensible Stéphane Coréard à cette invasion du musée Rodin ? alors plus que sensible en fait vous vous posez la question qu'est-ce qui manque à l'exposition de Berthe Morisot il manque tout ce qu'on trouve dans le dialogue entre Rodin et Gormley non c'est-à-dire qu'on y trouve d'abord une nécessité c'est la première exposition monographique d'Antoine Gormley dans un musée français donc ça déjà c'est utile en soi de pouvoir voir l'oeuvre de ce géant de la sculpture d'aujourd'hui et il y manque surtout le fait qu'à mon avis en ressortant de l'exposition on a appris des choses et on ne verra plus jamais ni l'oeuvre de Rodin ni l'oeuvre de Gormley de la même manière Rodin on a l'habitude puisqu'il y a eu beaucoup d'expositions de dialogue soit avec des artistes contemporains soit avec Picasso etc. et on sait que ça fait partie de ces géants lui aussi dont justement le travail s'enrichit au contact des autres au contact de l'histoire qui avance de l'histoire de l'art qui avance c'est une conversation donc entre deux pratiques qui sont à la fois fortement différenciées je dirais mais qui dialoguent par un jeu de tension dynamique qui fait qu'on ne s'ennuie jamais à chaque rencontre entre une oeuvre de Rodin et une oeuvre de Gormley ça met en oeuvre un nouveau un nouvel enjeu l'exposition effectivement se déploie en trois parties vous avez décrit la plus spectaculaire qui est les 60 corps de Critical Mass 2 une oeuvre de 1995 qui fait partie des oeuvres les plus importantes d'Antony Gormley mais effectivement il déploie dans tous les espaces du musée et des collections permanentes 7 sculptures 1 moule et 35 maquettes qui sont réparties au plus près des oeuvres équivalentes de Rodin puisque la richesse de ce musée c'est de comporter aussi toute cette gamme à la fois d'oeuvres finies mais aussi d'oeuvres en cours de moules etc et puis ce qui n'est pas la partie la moins intéressante de l'exposition 224 carnets de travail qui sont présentés dans une gigantesque vitrine panoramique si je peux revenir un petit peu sur Critical Mass 2 effectivement la présentation je crois qu'il l'a montré au moins déjà 3 fois au moins cette oeuvre dans des contextes extrêmement divers et là aussi c'est très intéressant de voir comment cette oeuvre s'enrichit d'une nouvelle vision par la présentation même alors là effectivement la présentation est séparée en deux assez radicalement différente mais qui donne une richesse je trouve incroyable à cette oeuvre c'est à dire que dans le jardin c'est une ligne géométrique transversale diagonale qui traverse tout le jardin et la cour d'honneur et qui aboutit à la porte de l'enfer ce qui immédiatement et c'est visuellement évident crée un rapprochement très pétillant et notamment autour de l'idée de chute il y a une perspective et puis on est emmené vers cette porte qui a la même couleur que les sculptures et alors que les sculptures de Gormelet paraissent beaucoup plus simples simplistes ce sont des moulages simplifiés de corps masculins du corps de l'artiste absolument dans 5 ou 6 postures différentes qui vont de la prostration d'un fœtus allongé assis debout et puis à l'intérieur effectivement dans les espaces habituellement dévolus aux expositions temporaires on est d'abord saisi par cet amoncellement de corps au centre qui rappelle immédiatement les images de Charnier qui était déjà une des dimensions de cette oeuvre qui a été montrée notamment à Vienne je crois dans un contexte ferroviaire où l'analogie avec les morts de la Shoah était évidente et puis il y a ces corps effectivement suspendus par les pieds et qui semblent parfois absurdement se cogner la tête contre les murs être dans des situations parfois grotesques mais en fait c'est toute la condition humaine qui se déploie dans cette oeuvre Salibonski ce que vient de décrire Stéphane Corriard c'est effectivement comment est-ce qu'on remplit un espace comment est-ce qu'on occupe un espace avec le corps c'est aussi l'une des questions qui est presque une question de la sculpture évidente de la sculpture ce que j'ai trouvé formidable dans cette exposition c'est que a priori le rapport entre Rodin et Gormlet n'est pas du tout évident parce qu'en fait Stéphane vous l'avez dit il y a chez Gormlet évidemment la présence du corps mais c'est le moulage de l'artiste le moulage du corps de l'artiste effectivement très simplifié qui renvoie aussi à l'idée d'un certain mode de fabrication notamment d'une fabrication à l'ère industrielle c'est-à-dire mécanisée on a des moules on peut reproduire qu'on retrouve dans l'exposition de la chapelle c'est-à-dire avec tous ces corps il y a en fait douze positions qui sont les douze positions qu'on voit dans l'alignement vers la porte de l'enfer ces douze positions qui sont répétées cinq fois et donc il y a une soixantaine de corps dans la salle de la chapelle certains sont amoncelés certains suspendus certains contre un mur et qui provoque d'ailleurs une espèce de sentiment d'inquiétante étrangeté outre la dimension aussi très parfois douloureuse des positions qu'on voit et qui sont inquiétantes donc on a ce rapport de reproduction mécanisée alors que chez Rodin on est dans une volonté de réalisme du corps qu'on voit très bien d'ailleurs dans une des oeuvres qui dialogue avec une sculpture de Gormley qui est très étonnante qui est la sculpture de Rodin qui s'appelle l'âge d'airain avec ce corps musculeux très très réaliste où on voit on voit les muscles on voit très finement réalisés avec aussi cette espèce de de comment dire de douceur ou de brillance de la peau qui est donnée par le métal en l'occurrence enfin par la fonte par le bronze et d'ailleurs Gormley dit qu'il reprochait quand il était étudiant et qu'il rencontrait l'oeuvre de Rodin qu'il lui reprochait je le cite la sexualité huileuse des surfaces de Rodin donc on est vraiment dans un rapport très très différent aussi chez Gormley avec un renvoi plutôt à une sculpture abstraite l'absence de socle il a quand même on sent quand même chez lui dans l'ensemble de son oeuvre un rapprochement plutôt avec une sculpture qui serait celle de Richard Serrat de Donald Judd ou de Carl André qu'il cite lui-même et donc ce rapprochement avec Rodin est plutôt étonnant mais en même temps il fonctionne extrêmement bien parce qu'il fait effectivement relire l'oeuvre de Rodin dans cette question qui est celle de Gormley de la question de l'expérience dans un lieu et avec l'environnement comment le corps humain en fait comment la sculpture peut rendre compte de l'expérience faite par le corps dans l'espace et le corps en tant que masse que poids que forme que densité mais aussi mais aussi le corps en tant qu'il se laisse comment dire il se fait travailler en fait par l'extérieur et donc la sculpture à laquelle je pensais en regard de l'âge des reins qui est vraiment un corps qui est extrêmement présent et dense c'est une sculpture qu'on peut voir comme étant un corps qui se replie complètement sur lui-même mais qui est fait en fonte en fait d'une espèce de déploiement presque diagrammatique donc qui n'est pas du tout en fait qui n'est pas du tout réaliste mais qui a l'aspect comme ça qu'on dirait presque quelque chose qui est fait par ordinateur et qui en fait est vraiment ce corps replié et ce dialogue là il est extrêmement étonnant il est extrêmement riche aussi et pour Gormley et pour l'œuf de Rodin alors justement peut-être sur la technique si on rentre un peu dans le détail Stéphane Coréard est-ce que ça c'est quelque chose qui éclaire aussi les œuvres des deux parce qu'on parlait effectivement de ce moment où on commence à reproduire à pouvoir reproduire de manière industrielle ces figures ces sculptures qu'est-ce que ça apporte et comment ça éclaire le travail aussi de Rodin ? Et bien justement c'est ce qui est absolument magnifique c'est l'illumination pour moi qui est au centre de cette exposition et qui la rend si joyeuse et si importante parce que finalement on se rend compte que et ça c'est vraiment le critical mass qui permet de le voir par rapport à l'œuvre de Rodin c'est-à-dire que Gormley résout d'une manière totalement nouvelle la tension qui est au cœur même de l'œuvre de Rodin c'est-à-dire mais d'une manière totalement renouvelée c'est-à-dire comment à la fois la sculpture et l'expression d'une singularité absolue d'une personne d'un geste de quelque chose qui est irreproductible par quelqu'un d'autre et en même temps la négation de cette singularité c'est-à-dire la reproduction industrielle et là les silhouettes de Gormley critical mass 2 sont par exemple porteuses de sortes de disques qui sont sur le buste sur des sortes d'excroissances dont on ne comprend pas si ça pourrait être à la fois une sorte de connectique pour les relier entre elles ou alors simplement quelque chose qui est rendu nécessaire pour que la sculpture qui fait quand même 600 kilos chacune soit stable exactement mais du coup si vous voulez ce qui est du domaine de l'industriel la rend expressive et ce qui est expressif la rend industrielle il y a une sorte de mouvement comme ça brownien et quelque part on se rend compte que Gormley se situe exactement à mi-chemin entre si vous voulez Francis Bacon et Donald Judd ce qui est quand même incroyable c'est-à-dire il réconcilie l'expressionnisme et le minimalisme il arrive à résoudre cette contradiction en apparence qui est au cœur de l'oeuvre de Rodin qui effectivement était dans cette expression il cherchait encore c'est là où c'est peut-être le premier et moderne c'est-à-dire qu'il cherchait encore à rendre un geste dans la sculpture ce qui est une aberration parce qu'une sculpture c'est statique on ne peut pas rendre un geste on ne devrait pas pouvoir le rendre quelque part mais qui en même temps est celui qui a organisé cette structure industrielle au cœur même de son atelier et donc ce que je trouve effectivement extrêmement intéressant c'est qu'on voit dans les dessins comment finalement Gormley résout cette problématique d'une manière complètement renouvelée parce que les dessins qui sont absolument sublimes à l'encre ou à la mine de plomb qui sont des projets des idées d'une délicatesse et d'une beauté incroyables font des liens avec d'autres artistes de la modernité j'ai pensé à Joseph Beuys on pense à Franz Serrat Walter c'est-à-dire des artistes qui sont des artistes de la performance et finalement ce que Gormley nous dit c'est que ce n'est pas la sculpture qui fige le mouvement c'est la sculpture qui autorise le mouvement du spectateur et qui même l'induit c'est-à-dire que c'est le spectateur qui tourne autour de la sculpture qui amène le mouvement mais ce mouvement est suscité par la sculpture qui est l'esthétique on a bien vu votre enthousiasme Stéphane Coréard pour cette exposition Anthony Gormley Critical Mass c'est jusqu'au 3 mars prochain au musée Rodin il y a un catalogue également disponible aux éditions du musée Rodin on vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission merci à tous les deux Stéphane Coréard critique et commissaire d'exposition Sally Bone merci également maître de conférence en esthétique à l'université Picardie Jules Verne cette table critique et toutes les autres sont en réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France